mais mais qu'est-ce que vous faites j'attends moi go 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 par là Yo tout le monde j'espère que vous allez bien bah pourquoi on va pas avoir ça va nickel alors aujourd'hui j'avais décidé de faire une vidéo sur laquelle je voulais vous montrer quelques techniques de base alors il y aura des techniques complètes des techniques ciblées on va y aller tout doucement d'accord juste un truc qu'est-ce que serait un exercice de muscu sans tapis un tapis volant oui le tapis bien sûr désolé alors les exercices que je voulais vous montrer il y a des exercices complètes et des exercices ciblés l'exercice ciblé c'est des exercices qui vont être ciblées certaines parties du muscle par exemple les abdos dans les abdos on a la vrille de l'alpinisme elle est aussi complète que ciblée sur les abdos donc alors je vous montre on se met en position pompe comme si vous vouliez faire des pompes on reste bien droit comme ça vous restez très bien on restait bien droit on tend bien les mains les mains bien debout les fesses bien relevés je veux pas des fesses comme ça ok fesses relevés et on va reprendre une jambe une jambe on veut l'amener légèrement vers là comme ça on revient comme ça on se repositionne comme ça et l'autre jambe on va l'amener légèrement vers la sur le côté comme ça on va faire on va en faire plusieurs comme ça alors je conseille 10 répétitions 10 répétitions on va en faire 2 2 répétitions de 10 comme ça hop un aller retour comme ça à un moment donné ça va vous allez sentir que ça va chauffer à ce niveau là tout le long là des abdos ça a chauffé et ça travaille les vous cuisses vous allez sentir que ça va tirer sur les cuisses à un moment donné et tirer au niveau des abdos au haut des abdos vous allez sentir ça va chauffer 10 répétitions comme ça 10 et je le passe un peu les les bras replié comme ça vous allez vous faire mal déjà pour commencer ok 10 répétitions comme ça après dans les abdos on a notre technique que vous tout le monde doit connaître c'est une des techniques les plus efficaces qui est pratiquée en général parce que c'est une technique qui travaille bien les hommes de bas des abdos et qui travaillent bien le haut donc à un moment donné vous allez sentir alors vous positionnez comme ça après vous pouvez mettre les mains comme ça ou comme ça comme vous voulez après je conseille de mettre les mains en hauteur bien levé mais moi en général j'aime bien les mettre en hauteur mais vous pouvez les mettre en bas après vous allez lever les jambes en hauteur comme ça vous allez faire des mouvements soit comme ça soit comme ça les mouvements avec les jambes vous allez bien en bas jusqu'en bas vous revenez en haut jusqu'en haut et vous revenez comme ça vous en faire 10 comme ça 10 répétitions hop hop on descend bien en bas pour bien sentir hop ça va chauffer deux fois 10 comme ça ça va vous allez sentir ça va bien chauffer et au bout de quelques semaines alors à des abdos de fou ok alors ça pour les abdos on est pas mal on en a deux on en a faut trois troisième technique d'abdos on se met comme ça pareil la même position que tout à l'heure que tout de suite là tendre les jambes comme ça bien droit on va se mettre comme ça on entend le bras par contre de cette fois ci c'est important de tendre les bras cette fois ci on fait des mouvements avec les jambes comme le mouvement une ciseau comme ça et revient et repart et revient et repart et on revient etc 10 10 répétitions et si vous voulez en faire trois c'est bien et vous faire un enchaînement aussi un enchaînement entre cette technique là quand vous avez fini celle ci hop hop et je précise aussi cela c'est bien de remonter vous remonter avec vous vous mettez le corps hop et vous allez se dire ça va bien chauffer au bout et comme vous avez fini vous pouvez enchaîner avec celle ci hop et là vous allez bien ça va bien chauffer là c'est que ça c'est que ça travaille bien ok avec tout ça vous allez au bout de quelques semaines déjà si vous en faites au moins deux fois par par semaine deux fois ça suffit j'ai pas besoin de faire quatre fois par semaine caméraman qui rigole donc là on prend les abdos on est bon on va passer au pecs comme dirait tiboyne shape c'est pour les pecs pour les pecs alors on a une technique qui est assez pratiquée aussi que vous allez beaucoup entendre parler parce que c'est une technique est très efficace et qui tire bien sur les sur les pectoraux on le sent aussi certes ça va faire mal mais c'est le but c'est que ça passe mal si ça fait pas mal c'est que ça travaille pas on va se mettre comme ça on va faire avec ses mains on va faire un espèce de triangle comme ça comme un diamant comme ça il faut que ça fasse un diamant on se met en mode pompe et en mode pompe on va se mettre bien croire on en faire des mouvements comme ça les les coudes bien écarté comme ça là et on fait des mouvements on revient et on fait des allers-retours comme ça et à un moment donné vous allez sentir que ça va chauffer au niveau des pecs et si ça chauffe c'est que c'est bon hop dix comme ça aussi tout le temps général pour même si c'est même si vous commencez vous commencez vous commencez vous commencez pas vous n'êtes pas obligé d'en faire 20 par parce que vous êtes parce que vous êtes fort ou quoi moi je vous avoue que moi perso j'en fais 10 parce que j'aime bien en faire à 10 parce que ça me permet d'en enchaîner et puis ça me fatigue moins que d'en faire que d'en faire 50 puis c'est le kiff alors en fait on va faire que des pompes les pompes c'est la base des pecs c'est la base c'est ce qui va c'est ce qui va travailler les pecs après si on veut travailler des pecs on va à la salle on prend les haltères et on travaille avec des haltères ou des machines par les pompes claquées vous les connaissez tous voilà c'est pas une technique assez assez pratiquée voilà où j'ai pas besoin de dire pour ceux qui connaissent mais pour ceux qui connaissent pas les pompes claquées ça va être comme des pompes normaux donc déjà les pompes normaux c'est ça vous montez vous mettez bien droit sur vos debout les jambes bien et bien droit pas les fesses comme ça je le rappelle mais les fesses droit comme ça bien droit et vous descendez comme ça vous faites des allers-retours comme ça hop on fait des allers-retours on descend on remonte on descend on remonte bien jusqu'au bout hop et en même temps maintenant les pompes claquées là on va descendre et on va faire ça on va faire ça et on va faire ça et vous allez sentir qu'à un moment donné vous allez sentir que ça va tirer ça va tirer à ce niveau là et si ça tire et bah c'est bon c'est le but maintenant on a une autre technique de pompe c'est un truc de ouf c'est la technique la plus dur du monde c'est un truc de fou c'est hyper dur c'est ça c'était trop dur et c'était super dur comme pompe bah oui c'était juste des bombes ok maintenant qu'on a fini avec les techniques ciblées on va passer aux exercices complets dans les exercices complets vous avez des exercices qui vont chauffer les bras le tout le haut du corps et parfois ça peut être qu'une partie du haut du corps et les jambes ça dépend ça casse toi ah bien ok il m'a fait chier le tapis on n'a pas besoin de tapis le tapis sert à rien vous savez quoi tapis sert à rien maintenant on va servir du sol sol bien ferme quand on a un sol bien ferme pourquoi on aurait besoin d'un tapis 1 1 pourquoi tu as calmer oh ouais reviens dans le sujet toi bon pendant que monsieur est en train de péter les plombs tout seul on va repartir sur les techniques complètes donc la technique complexe on a le squat sauté le squat sauté ça va être un squat normal ce qu'on va sauter donc on va partir en squat normal vous connaissez le squat pour ceux qui ont l'habitude c'est un mouvement on va venir tout en bas pas tout en fait jusqu'en bas le remonte le dos bien droit toujours droit je vais pas le dos comme ça pas ça ça c'est pas bon vous allez vous niquer le dos on redescend on fait des mouvements comme ça hop on remonte le dos bien droit hop les jambes écartées pas pour faire ouais ouais bon de cochon on descend on remonte et là on va faire un truc en plus c'est que quand on va descendre on va faire un bon en montant on faire un bon et vous en fait dix comme ça et ça devrait être bon ceux qui veulent faire deux séries de 10 s'ils veulent s'éclater à votre problème on a fait le deuxième technique d'exercice complet j'ai inversé le deuxième premier ou maintenant on a fait la première exercice technique complet on va faire le deuxième ça va être simple vous allez faire comme si vous voulez faire un pas je faisais un premier pas hop vous faites un demi pas vous partez normalement vous faites un pas vous descendez vous restez droit hop les mains sur les hanches et vous descendez et vous descendez vous descendez vous descendez vous descendez vous les avez vous avez dessiné un peu brutalement vous descendez ce combat vous remontez vous faites un pas en arrière j'ai moi trois on fait un pas en avant on descend on remonte on refait un pas en arrière on redescend de l'autre côté au bout on fait un pas en avant on descend on remonte vous fait tout le temps ça mais on répète et on répète et on répète et ça va travailler vous vous excusez jambes niveau des cuisses des mollets et ça veut ça va vous obliger à rester droit et ça va tirer un peu dans le bas du dos et niveau du fessier attire un peu vous allez sentir après soit au bout de quelques quelques séries je répète un 10 10 parce que ça suffit à faire travailler vos muscles après vous en faire deux de 10 comme 3 comme 4 ça dépend de ce que vous êtes capable de faire adaptez vous à votre niveau troisième exercice les burpees du coup les burpees c'est simple on va faire comme tout à l'heure on va partir en pompe on fait une pompe on revient en sautant comme ça on fait une pompe on saute on revient si vous voulez que ce soit plus pratique pour faire un truc si vous laissez tomber comme ça par comme des bois vous laissez tomber comme ça si vous voulez et vous faites une pompe vous revenez en amortissement comme ça et vous vous servez de cet amortissement pour rebondir en hauteur et vous revenez tout simplement en genoux vous vous mettez en mode pompe à chaque fois vous faites un mouvement comme ça vous faites 10 répétitions comme ça et ça devrait être bon parce que c'est une technique qui va vous fatiguer elle va vous chauffer au niveau des abdos ça va vous chauffer sur les jambes vous allez sentir sur les jambes et les bras vous faites des pompes vous faites des squats vous faites des pompes et des squats en gros donc pompe squat saut pompe squat saut à chaque fois burpee vous en faites 10 comme ça 10 répétitions deux fois pour ceux qui sont courageux pour ceux qui sont capables de pouvoir faire on fait en faire 20 comme ça parce que c'est une technique assez compliqué qui demande de l'effort mais qui veut se poser en dehors voilà ça c'était la deuxième technique complète la troisième et pour bonne impulsion à ça tout le monde lira ça c'est une machine de guerre aussi pour bonne impulsion toujours on part toujours sur des pompes ouais c'est que des pompes et mystère tu nous saoules avec tes pompes là tu vas arrêter je te fous une pompe oh oh on se calme oh c'est juste des pompes donc les pompes en impulsion on fait une pompe on revient en arrière comme ça et on refait une pompe jusqu'en bas on descend bien 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 jusqu'en bas hop et remonte tout le temps et vous revient en arrière vous mettez bien on appuie sur la pointe des pieds on refait une pompe on revient en arrière etc position pompe position prière position pompe position prière même si c'est pas vraiment cette position là voilà ça va tirer au niveau du haut du dos vos jambes vont travailler vos bras vont bien 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 travailler ça va chauffer sur tout haut du corps jusqu'au jusqu'au dos vous allez avoir un corps d'athlète les gars attendez je serai là ils vont se ramener chez moi ils vont me dire eh à cause de toi je suis à l'armée maintenant moi c'est ta faute à cause de toi je suis un soldat moi c'est ta faute si c'est un soldat drapeau blanc tu es mon maître la dernière technique complète et un petit bonus à la fin de la vidéo après l'outro je vais un petit bonus pour ceux qui regardent jusqu'au bout de la vidéo une petite technique qui vous fera plaisir mais je dis rien on fait la dernière technique de technique complète et on verra dernière technique c'est pour ceux qui veulent avoir des bons trapèzes donc on se fait en position comme si on voulait aller nager comme si vous voulez nager les bras en l'air à l'avant et les jambes en arrière à l'arrière et on fait des mouvements comme ça on fait des petits mouvements comme ça et on reste comme ça et on revient à l'arrière on reste un peu comme ça pendant trois secondes et on revient en arrière et on revient on fait des retours comme ça trois secondes et on revient et là par contre pour ceux qui n'ont pas l'habitude je vous conseille fortement de faire une série de 10 c'est pas une série de 20 vous allez vous niquez le dos cette vidéo qui aurait qui m'aurait permis de de remercier tous ceux qui ont qui sont abonnés à ma chaîne pour ses 500 abonnés c'était Mister Mix V PIC Tchao Sous-titres par Jérémy Diaz Ah oui j'ai oublié de vous parler de ça en fait j'ai un nouveau t-shirt je l'ai fait à l'occasion de cette vidéo en particulier je voulais vous le montrer parce que ce t-shirt là il va me suivre tout le long à chaque fois que je ferai une vidéo de fitness je reste ce beau t-shirt qui est à ma compagnie c'est pas la classe ça gars je suis Sous-titrage ST' 501